Classés avant-dernier de leur poule, les rugbymenes André, en rouge, qui évoluent en première série, recevait l'un des leaders de la poule, le club d'Azasparos, qui a rapidement pris les devants au score avec trois pénalités inscrites en moins d'un quart d'heure. Alors menés 0 à 9, les André vont réussir à franchir le rideau défensif Béarnet pour inscrire le premier essai du match à 17 minutes de jeu, leur permettant ainsi de réduire le score à 7 à 9. Une pénalité trois minutes plus tard permettra au rouge de mener pour la première fois au score 10 à 9, une avance que l'AS André ne conservera pas longtemps, puisque les Béarnets repasseront devant avec une nouvelle pénalité, 10 à 12 à la mi-temps. En seconde période, le chassé croisé entre les deux équipes va se poursuivre. Une nouvelle pénalité pour l'AS André, Romel et Rouges en tête, 13 à 12. Mais à la 17e minute de jeu, les Béarnets inscrivent leur premier essai du match, un essai transformé, 13 à 19. Le score semble alors scellé, mais dans les arrêts de jeu, sur la dernière action du match, l'AS André parvient à inscrire un second essai, 18 à 19. Tout repose alors sur les épaules du buteur pour réussir la transformation. Transformation réussie, victoire de l'AS André, 20 à 19. Une victoire arrachée dans les dernières secondes du match, qui va faire du bien au moral de l'équipe, qui a vécu un début de saison difficile. On a un bon groupe, on n'a pas réussi à bien travailler, après on a dû faire un changement d'entraîneur devant il n'y a pas longtemps, donc on a remis un jeu en place, un jeu de mouvement pour ce niveau, parce qu'à ce niveau, en fait, les défenses sont assez agressives, devant ça combat beaucoup, on n'est pas super bien en défense devant, on prend beaucoup de ballons portés, d'essayer là-dessus, donc on a essayé de faire déplacer le jeu, déplacer le jeu, et après on manque un peu de présence à l'entraînement pour vraiment travailler. Et c'est sûr qu'après, quand on voit le volume de jeu qu'on met sur tous les matchs, même à l'extérieur, souvent les entraîneurs disent qu'on a une belle équipe, qu'on fait beaucoup de jeux, mais on ne gagne pas, c'est ça le problème, on ne gagne pas, c'est comme ça, c'est compliqué. Le week-end prochain, les rugbymen André se déplaceront chez les Girondins de Capsieux, classés juste au-dessus d'eux avec un point d'avance.